Bonsoir à tous, alors ce soir je vais vous parler en bref de ce qui s'est passé ces trois derniers mois, ce que j'ai vécu, qui était vraiment abominable on va dire. Donc en trois points comme d'habitude. Le premier point c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai atterri à l'hôpital, qu'est-ce que j'ai fait pour que des horreurs ensuite qui vont arriver me sont arrivées. Deuxième point c'est quand j'étais à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé exactement, concrètement à l'hôpital et qu'est-ce qui m'a sauvée on va dire de tout. Donc voilà, premièrement ce qui s'est passé c'est que j'ai été stabilisée dans le sens où j'ai de 20 à 30 ans, je savais pas trop ce qui s'est passé, il y avait plein 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 de catastrophes, c'est-à-dire des humiliations, des critiques auxquelles j'ai eu droit, des insultes, enfin toutes sortes de choses abominables pendant 10 ans, 20 à 30 ans. Et à 30 ans je me suis réveillée paf comme ça et je sais pas si c'était, je sais pas ce qui s'est passé mais je me suis rendue compte que j'étais vraiment bipolaire, que j'avais fait vraiment beaucoup beaucoup de conneries autour de moi, je me sentais tellement mal, j'avais peut-être centaines et centaines de souvenirs qui me revenaient, qui me revenaient, qui me revenaient et j'ai pas réussi à gérer, c'était trop pour mon cerveau, pour n'importe quel cerveau humain, des centaines de souvenirs néfastes pour le cerveau, pour le corps, pour tout, j'étais pas bien, j'en avais très mal, très peu. Je vivais à travers Youtube parce que je voulais déverser mon mal-être à travers Youtube mais finalement ça m'aidait pas du tout, enfin ça m'aidait un peu mais bon pas beaucoup. Je suis un peu émue en vous en parlant parce que c'était très 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 difficile et en fait au bout d'un moment j'ai fini en complet délire. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ma mère envoyait une ambulance chez moi parce qu'elle avait reçu un message un peu bizarre de ma part et du coup elle a conclu que j'étais encore, enfin de nouveau, que j'avais rejeté de nouveau, ce qui était vrai mais pas pour la même raison qu'autrefois. Autrefois c'était vraiment dépression, hospite. Mani, hospite. Là c'était... Là franchement c'était dur, c'était dur. Donc là on s'est venu, on m'a emmenée dans un hôpital et qui n'était pas celui que j'aime, enfin c'est pas que j'aime, qui n'était pas celui où je vais d'habitude et en fait là ça c'est... Il y a eu une dégringolade de délire, d'état de folie, d'état de paranoïa. J'étais dans un état pas possible. J'ai hurlé, je dis les médecins, je sais que vous m'entendez, à travers la porte je vous entends, moi vous m'entendez, faites-moi sortir d'ici etc. Donc j'ai eu un promos sur chef de service. Dans l'autre service, on m'a mis dans la chambre d'isolement. C'était atroce, il y avait un WC. Sans chasse d'eau, c'était juste des toilettes. C'est eux qui s'étaient à la chasse de l'autre côté du mur. Un lit, on va dire, en métal, avec un matelas épais dessus. Et c'est tout. Et pour manger, il m'a porté sur un plat, même pas sur un plat, sur une assiette, avec un verre et... J'ai du mal à en parler parce que c'était très 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 difficile. J'ai jamais été dans une salle d'isolement jusqu'ici et c'était vraiment abominable. Alors je suis un peu partagée du fait que ces salles devraient vraiment exister, mais dans un sens, j'étais délirante, j'étais complètement dans un autre monde. Donc, il n'y avait pas le choix. Mais c'était horrible, 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 horrible. J'étais tellement dans un délire, je passais sous le lit, j'accrochais les draps, j'étais dans un délire total. Je pensais que, enfin plein, plein de choses, comme quand on délire d'habitude, enfin d'habitude, comme quand on délire, c'est vrai, ils ont des idées un peu fantasques. Je suis Jésus, je suis dit le 25 décembre, ça revient souvent, ça. Je suis Jésus. Je crois que c'est la fin du monde. Je ne vais pas vous énumérer tout ce qui s'est passé dans ma tête, mais bon, ça a duré une semaine et demie, je crois. Ou une semaine. Je ne me souviens même plus, c'est mon copain qui a dû me dire que c'était une semaine. Je crois que c'était trois, quatre jours, ou même deux semaines, je ne sais plus. Donc, après ça, j'étais enfin hospitalisée près de chez moi. Quand je parle de l'autre hôpital, c'est parce que c'est près de chez moi, quand je veux sortir ou quoi, je suis près de chez moi, voilà. Donc, j'ai enfin pu regagner l'hôpital où je vais d'habitude. Et là, on va dire qu'ils m'ont... Ils avaient déjà introduit la clozapine avant, mais là, on a vu que ça marchait bien. Je n'étais plus calme. J'étais dans un hôpital où je me sentais bien. Donc, j'ai réussi vraiment à m'apaiser à ce moment-là. La clozapine marche très bien. Donc, je n'ai plus que ça comme médicament. J'ai vu juste de la clozapine, c'est tout. Bon, après, j'ai des vitamines parce que je suis enceinte, mais voilà. Au niveau psychiatrique, je n'ai que de la clozapine. Et vraiment, ça marche très bien sur moi. Ce n'est pas dangereux pour le bébé. Donc, voilà. C'était très difficile de parler de tout ça. En plus, j'ai essayé de faire bref, mais c'était vraiment abominable ce qui s'est passé dans ma tête. Ouais, donc voilà. Donc, si vous aussi, vous avez fait face à la chambre d'isolement, dites-moi en commentaire ce que vous avez vécu. Si vous avez des questions, que je puisse faire peut-être une vidéo en répondant à toutes vos questions. Si vous avez des questions, sur n'importe. Voilà. Et je ferai peut-être une vidéo sur la grossesse, mais quand on vend ça un peu plus gros, là, pour l'instant, j'attends. Je verrai bien. Donc, voilà. Donc, ouais. Je crois que c'est tout pour ce soir. Voilà. Donc, happy Halloween, tout le monde. Bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501